Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrit et lu par Gwen Kerdrahm. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Des étoiles plein les yeux. C'était il y a bien longtemps, en Afrique. Du temps où les girafes ressemblaient plus à des zèbres, sans les rayures, qu'à des girafes au long cou, telles qu'elles sont aujourd'hui. C'était du temps où les flamants roses n'étaient pas roses, où les singes n'avaient ni envie de rire, ni de faire rire, où les lions n'avaient pas cette couleur qu'on leur connaît aujourd'hui. Dans ce monde étrange vivait un petit garçon qui s'appelait Cepatou. Cepatou était né sept ans plus tôt, non pas en criant comme tous les bébés, mais en éclatant de rire. Malheureusement, son rire naissant s'était brisé en mille éclats. Et depuis ce jour, Cepatou ne riait plus, ne souriait pas. Il respirait la tristesse. Ses parents, qui auraient voulu avoir un petit garçon plein de joie de vivre, avaient tout essayé pour le faire rire ou au moins sourire, car il l'aimait beaucoup. Il lui racontait des blagues, il lui faisait des grimaces, se pliait en quatre dans l'espoir de voir un jour, un instant, sur son visage, se dessiner ne serait-ce qu'un minuscule sourire. Mais les yeux de Cepatou restaient ternes et son visage exprimait toute la tristesse du monde. Depuis son plus jeune âge, ses parents l'avaient emmené voir les animaux de la savane, non loin de chez eux, au fond du jardin. Car quand Cepatou se retrouvait au milieu des girafes, des zèbres, des hippopotames, des singes, il y avait quelque chose en lui qui faisait battre son cœur un peu plus vite, et ses parents s'en étaient aperçus. Alors, quand Cepatou eut l'âge d'aller seul se promener le jour de ses sept ans, il alla retrouver ses amis de la savane de plus en plus souvent. Il avait appris à les connaître, il s'était apprivoisé. Cepatou leur racontait des histoires, tristes, bien évidemment. Ses « amimaux », comme il aimait les appeler, lui racontaient des histoires d'animaux. Mais Cepatou ne souriait toujours pas. C'est la girafe, triste de le voir triste, car c'est contagieux la tristesse, qui eut un soir une idée, alors que Cepatou lui caressait doucement les sabots. La tristesse de Cepatou commençait vraiment à lui fendre le cœur. Elle était prête à tout pour son petit Cepatou. Elle ne pouvait pas lui décrocher la lune, personne ne le peut. Mais une étoile, juste une, peut-être qu'elle y arriverait, et alors elle la donnerait à Cepatou et il ne serait plus jamais triste. Sa maman lui avait dit quand elle était petite, « Quand on veut, on peut, ma chérie. Il faut se concentrer très fort et y croire encore plus fort. Et tout peut arriver. » Alors la girafe a fermé ses jolis yeux doux et a tendu sa tête vers le ciel. Elle a senti les caresses douces et tendres du petit garçon comme autant d'encouragement, et elle essaya encore de tendre et de tendre sa tête dans les étoiles. Elle y était, mais oui, elle y était arrivée. Elle voyait plein d'étoiles, ça brillait, c'était beau. Alors doucement, délicatement avec sa bouche, elle décrocha la plus jolie des étoiles du ciel et la porta au petit garçon presque endormi à ses pieds. Il se redressa comme soulevé par un souffle très doux et regarda son amie la girafe déposer la pépite du ciel dans le creux de ses mains. Et là, un miracle se produisit. Un halo de lumière entourait le garçon. Qu'il était beau, qu'il était heureux. Et elle respirait le bonheur. Et il souriait. Sa tendre amie la girafe avait réussi. Elle rayonnait et savait déjà que la vie ne serait plus du tout comme avant. C'est pas tout la regarda et se serra contre ses longues pattes en souriant. Les singes avaient dû recevoir un peu de cette poussière d'étoiles car eux aussi souriaient et émettaient des sons étranges, comme autant de rires fous. Les flamands se sont eux aussi mis à rire et en sont devenus tout roses. Le lion, fidèle à sa réputation, s'était taillé la part du lion, évidemment, et avait une crinière d'or. La girafe, de son regard doux et calme, contempla son œuvre, la tête dans les étoiles. Et oui, elle avait dorénavant un long, long coup. C'est pas tout rejoignit sa maison en riant. Des étoiles pleins les yeux. Ses parents ne comprirent pas tout. C'est pas tout se dit qu'un jour il leur raconterait, mais là il était fatigué, tant d'émotions nouvelles et inconnues. Il s'endormit, le sourire aux lèvres, sous les yeux de ses parents étonnés, mais heureux. La savane éclairée par la lune était en liesse. Des petits rires fous déchiraient le silence de la nuit. Depuis ce temps, la girafe, toutes les nuits, va décrocher quelques étoiles pour les nouveaux-nés du monde. Elle souffle dessus doucement pour que chaque bébé ait une belle étoile, sa bonne étoile, pour la vie. À chacun d'en prendre soin, de la faire briller. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires. Sous-titrage ST' 501